Bonjour, je me présente, Mélanie Hémont, je suis la coordonnatrice du Centre Réon de Femmes Thérèse de Blainville. Je suis très heureuse d'avoir collaboré cette année avec des artistes féminins de la région de Sainte-Thérèse pour organiser cette exposition d'art dont 25 % des profits seront versés au Centre Réon de Femmes. Bonjour, mon nom est Anne-Julie Hines, je suis artiste-paître, bachelière des beaux-arts de l'Université Concordia en 92. J'ai donc 16 ans d'expérience, ou plus de 60 expositions. Je suis présentement en Pologne, également au Danemark. Ma façon de travailler, je travaille de l'acrylique et le collage, le collage pour son côté ludique et amusant. Je travaille, je parle d'une photo, je parle d'une image figurative, et là, plus je travaille, plus je déconstruis, jusqu'à ce que ça devienne plutôt abstrait. Je cherche à créer des ambiances, de chercher à donner une âme, une poésie, au lieu où sont placés mes tableaux. C'est le but visé. Mon nom est Joanne Desraux, je suis artiste-peintre, et dans mes toiles, j'essaie d'aller chercher la couleur, la texture et les mouvements qui sont importants pour moi. Je vois toujours les mouvements dans la nature, entre les gens, et c'est cet aspect-là que je vais chercher dans mes toits. My name is Joanne Desraux, and I'm a visual artist. In my paintings, I try to go focus on texture and the movement in what I see, whether it be landscapes or people or still life. I try to capture the essence of the movement and the energy of what is before me. Je m'appelle Mance Langteau, et je suis peintre. Je peins mes amis, mes proches, ceux que j'aime. Je peins surtout les gens de la Dominique du Commonwealth, que je visite depuis 15 ans. Alors, ces gens-là sont pour moi extrêmement importants, ils sont ma source d'inspiration. Mais j'ai longtemps pensé que c'est moi qui les choisissais, mais en réalité, c'est eux qui me choisissent, c'est eux un peu qui m'ont adoptée. Alors, pendant des heures, je fais leurs portraits. Je les trouve beaux, je les adore, je découvre toutes les lumières, toutes les couleurs qu'ils ont sur leur peau sombre, tous les reflets. Et c'est un peu ma façon de témoigner de mon amour pour eux, c'est de faire leurs portraits et de les magnifier, de les partager avec mes amis ici à Montréal. Bonjour, mon nom est Marielle Robichaud. J'ai une formation en design de mode, mais je suis également artiste-peintre. Depuis une douzaine d'années, j'explore sur toutes sortes de supports avec différents médiums. Et je travaille principalement à l'acrylique. Je peins des tableaux de fleurs principalement, c'est mon sujet favori. Mais je peins également des poissons et toutes sortes de sujets tirés de la nature. J'aime beaucoup les couleurs vives. J'ai toujours été attirée par les couleurs joyeuses. Et je pense que ce que j'essaie de transmettre dans mon travail, c'est que mes œuvres transpirent la joie de vivre qui m'habite. Je peins sur de la vaisselle, une peinture qu'on cuit au four. C'est une vaisselle qu'on peut utiliser pour manger dedans. Je peins aussi sur des canevas très épais, des tapis qu'on peut utiliser pour poser au sol. C'est des tapis qui sont très résistants et qui permettent d'exposer l'art d'une façon différente. Mon entreprise est une entreprise de verre thermoformé. J'utilise le verre, je le transforme par la chaleur d'un four. Et le plaisir que j'ai, c'est d'anticiper ce que je vais faire. J'utilise mon imagination, je crée des pièces uniques et chaque pièce est toujours différente. Même si je peux faire en production mes pièces, chaque pièce est toujours créée de façon individuelle, par des coups de crayon, des coups de spatule. Le verre chauffe à 1 400 degrés Fahrenheit ou autour de 700 degrés Celsius. Et ça prend, parce que le verre est un vrai conducteur de chaleur, chaque cuisson prend à peu près 12 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada